Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur Yoga by New Spirit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite pratique pour s'aider à s'endormir. L'idée, ça va être de mettre un petit peu de mouvement et d'aller vers quelques postures de yin pour relâcher la pression de la journée. Vous pouvez tout à fait suivre cette séance dans votre lit. Moi, j'ai pris un des coussins du canapé. Si vous avez les oreillers autour de vous, ça marche parfaitement. Mettez-vous d'autres une tenue confortable. Moi, j'ai gardé mes chaussettes, j'ai mis un sweat. Vraiment, l'idée, c'est qu'après cette pratique, on éteint la lumière et bye bye. Du coup, j'ai buggé. Ça marche comme ça. Du coup, un oreiller, un gros coussin, une tenue confortable et on est parti. Pour débuter la pratique, on ne va pas avoir besoin tout de suite de l'oreiller. Cela dit, on va commencer dans une posture allongée. Donc, en vrai, si vous voulez garder l'oreiller et le mettre sous votre tête, moi, c'est ce que je vais faire. Ce sera très bien. Hop, on va venir s'allonger tranquillement. Ouh, j'allais dire sur le tapis, mais si vous êtes dans votre lit, allongez-vous dans votre lit. Bon, ne mettez peut-être pas tout de suite la couette sur vous. On va bouger un peu, c'était quand même l'idée. Donc, prenez le temps de vous déposer tranquillement dans le tapis, dans le lit. Laissez les jambes se relâcher. Vous pouvez placer les mains, vous voyez comme moi, sur le ventre, si c'est quelque chose qui vous est confortable. Sinon, si ce n'est pas confortable, faites ce qui est bon pour vous. Et si vous avez placé les mains sur le ventre, peut-être que vous pouvez sentir la respiration sous les mains. Si vous n'avez pas placé là, cherchez à observer cette respiration sans aucune autre aide que juste l'observation de la respiration. Et puis, tout doucement, vous allez ramener le genou droit à la poitrine, c'est le genou droit vers vous. Donc pour ça, vous pouvez attraper, enfin, entrelacer les doigts au niveau du dessous du genou, au niveau du tibia, si c'est too much, on peut toujours attraper l'arrière de la cuisse. On n'a pas tous et toutes le même corps, donc si votre position ne ressemble pas tout à fait à la mienne, il n'y a pas de souci. On va venir serrer un petit peu le genou vers soi, ici, et faire tourner la cheville droite dans un sens, puis dans l'autre. Et puis, réallonger la jambe droite sur le tapis ou sur le lit. Ramener le genou gauche à la poitrine, on va faire la même chose, on ramène le genou gauche vers soi. Si jamais, à un moment donné, le coussin ou l'oreiller vous gêne, enlevez-le. On serre un petit peu le genou vers soi, et puis on vient faire tourner la cheville gauche dans un sens, dans l'autre sens. Et puis on vient déposer le pied gauche sur le tapis, déposer le pied droit sur le tapis. Et là, je vais vous inviter, si vous n'aviez pas déjà retiré le coussin, à retirer le coussin. Donc l'idée, c'est d'avoir les pieds ancrés au sol ou dans le matelas, c'est en fonction. On relâche les bras le long du corps, les paumes de main sont tournées vers le tapis. Bon, je vais dire tapis tout le temps, parce que sinon, ça va être très pénible. Mais vous aurez compris. Ok. Et sur une inspiration, tout doucement, on va monter le bassin vers le plafond. On ne monte pas très haut, on ne cherche pas forcément à engager fortement les fessiers. Juste l'idée, c'est de mettre un petit peu de mobilité dans la colonne. Et on expire, on vient relâcher le bassin sur le sol. Et on fait ça encore deux fois. On inspire, on monte le bassin. Et toute l'expire pour redescendre. Une dernière fois comme ça, on inspire, on monte le bassin. Et on expire, on redescend. ramener un genou, puis l'autre à la poitrine. en fonction du niveau d'énergie, on peut rouler d'avant en arrière. Ou alors, on y roulait sur un côté pour s'asseoir. Quoi qu'il en soit, on va venir s'asseoir. Donc, prenez le chemin qui est le mieux pour vous, pour venir vous asseoir ici. on va venir s'installer en tailleur ou dans une autre posture, si le tailleur, ce n'est pas OK pour vous. Et on va venir inspirer, monter les bras vers le plafond, entrelacer les 10 doigts, retourner les paumes de main vers le ciel. on vient s'étirer ici. Et sur l'expiration, on va laisser le dos s'arrondir et on va venir déposer les paumes de main, toujours doigts entrelacés, au niveau du bombé du crâne. Et on arrondit le dos et on laisse les coudes se relâcher vers le sol. Et puis sur l'inspiration, on va venir se redresser, on remonte les bras vers le ciel, on rétire paumes de main vers le plafond. Et à nouveau, on expire, on arrondit le dos, on vient déposer les paumes de main au niveau du bombé du crâne, on relâche les coudes vers le sol, on arrondit un peu plus le dos. Dernière fois, ces deux mouvements, on inspire, on vient se redresser, on étire les bras vers le plafond, paumes de main vers le haut. Et on expire, on vient réarrondir le dos, paumes de main au niveau du bombé du crâne, on relâche les coudes vers le sol. Ici, venez libérer les mains sur les genoux, on inspire, et on se redresse. On va changer le croisement des jambes ici. On va ré-entrelaisser les dix doigts, mais pensez à changer. Vous savez, on décale tout d'un doigt et du coup, on a le croisement qui est bizarre ici. C'est bizarre. OK. Cette fois-ci, on va inspirer en étant ici. Et à l'expire, on va repousser les paumes de main vers l'avant, on allonge les bras et on arrondit le dos. Et sur l'inspire, on se redresse, on ramène les paumes de main qui regardent vers la poitrine. Épaules dégagées loin des oreilles. Et on fait ça encore deux fois. L'expire pour renvoyer les paumes de main vers l'avant, on étire le dos, on l'arrondit, on étire les bras. et on inspire, on se redresse. Dernière fois du coup, on expire, on repousse les paumes de main vers l'avant, on arrondit le dos, on étire les bras. Et on inspire, on vient libérer le croisement des doigts, on dépose les mains sur les genoux et on se redresse. Et si, main droite derrière la fesse droite, main gauche sur le genou droit, on vient dans une petite torsion ici. et puis on expire, on revient au centre, même chose de l'autre côté. Main gauche derrière la fesse gauche, main droite sur le genou gauche, on regarde de l'autre côté, on respire ici. et on revient au centre. On va venir faire nos deux petites postures de yin pour terminer la pratique. Donc récupérez votre coussin. Ici, on va commencer par la pince assise. Je vais vous proposer deux options pour cette posture. Soit c'est OK pour vous d'allonger les jambes, on va chercher du coup dans ce cas-là un étirement sur l'arrière des jambes et peut-être vous aurez quelque chose le long de la colonne. Et dans ce cas-là, je vais vous inviter à placer votre gros coussin par-dessus les jambes et à venir relâcher le buste sur le coussin. Ou alors, on peut faire l'inverse. Et là, dans ce cas-là, il y aura plus de sensations dans le dos. On plie franchement les jambes, on les dépose sur le coussin et on vient se pencher vers l'avant. Donc voyez la variation qui vous semble la plus judicieuse aujourd'hui. Moi, je vais prendre l'autre. Et une fois que vous y êtes, on a une grande inspiration. une grande expiration. Et on laisse le corps se relâcher dans la posture. Donc l'idée en yin, on se rappelle, on ne cherche pas à engager les muscles, donc on ne flexe pas les pieds. On laisse vraiment le corps se relâcher au maximum dans la posture. C'est aussi pour ça qu'on utilise le support pour trouver une variation qui convient. On va chercher à rester relativement immobile dans la posture et à la recherche d'une sensation. Donc ici, la sensation, c'est l'étirement sur l'arrière des jambes et ou le long de la colonne vertébrale. vous êtes à la moitié du temps dans la posture. N'hésitez pas à fermer les yeux si c'est quelque chose qui vous est confortable pour commencer à préparer un peu plus cet endormissement. Encore quelques respirations dans la posture. Et puis, prenez une grande inspiration. Une longue expiration. Tout doucement, vous allez prendre tout votre temps pour vous redresser, pour sortir de la posture. On va venir enlever le coussin, le mettre derrière soi. Prenez quelques instants ici. Alors, ou sans bouger ou en mettant un petit peu de mouvement. Si vous sentez qu'il y a besoin de bouger un petit peu. Prenez le temps d'observer ce qui se passe une fois qu'on a relâché la posture. Et puis, pour terminer la pratique, on va chercher cette fois-ci à étirer plutôt l'avant du corps et donc en particulier au niveau du buste. Donc, on va venir s'allonger par-dessus le coussin. Au niveau des jambes, c'est vous qui verrez. Vous pouvez garder les genoux pliés et les laisser tomber l'un contre l'autre ou au contraire, allonger les jambes. C'est vous qui voyez. Et l'idée, en venant s'allonger sur le coussin, c'est de venir chercher un étirement au niveau de l'avant du buste. Donc, au niveau des bras, vous pouvez les laisser le long du corps. Vous pouvez les placer en croix par-dessus la tête. Vous voyez ce qui vous permet d'avoir une sensation d'étirement quelque part sur l'avant du corps. Au niveau des jambes, on se rappelle, on peut les garder pliés ou au contraire, on peut les allonger. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Et une fois que vous êtes dans votre version de la posture, prenez une grande inspiration, une grande expiration et éventuellement, même à nouveau, laissez les yeux se refermer et laissez le corps se relâcher complètement dans la posture. Comme si vous pouviez à nouveau faire le moins d'efforts possible. Juste être là pour encore quelques instants et respirer sans rien faire d'autre. ... ... ... ... ... ... Vous êtes à la moitié du temps dans la posture. Vous êtes à la moitié du temps. Vous êtes à la moitié du temps. Vous êtes à la moitié du temps. Si vous voulez qu'on clôture cette pratique ensemble, je vais vous inviter à déposer les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum, à baisser le front vers les mains en signe de gratitude, à mettre un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été là jusqu'au bout. Comme toujours, si cette pratique vous a fait du bien, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire et je vous réponds à chaque fois. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. Il y a une nouvelle vidéo tous les lundis qui tombe à 18h. Bonne nuit et je vous dis à très vite pour la suite.